A chaque fois que j'en parle, ils me disent que je suis fou, mais tous les matins, je me fixe dans le miroir. Mais vraiment, le but, c'est qu'elles passent dans la zannes et qu'on se dise « Hey, regarde, regarde, c'est la Dermobile. » Non, sur moi, sur ma gueule. Non, ça va où ? Ouais, je me filme. J'ai fini mon lunch et je viens de croiser un flic juste maintenant. Mais un jour, un jour, DER, on aura une grosse team. Et ça va chier, quoi. Et sinon, astuce pour choisir un livre correctement. Ce qu'il faut savoir, et je vous jure, c'est pas une connerie, j'ai des preuves à l'appui. A l'époque, j'avais les cheveux longs. Bon, les amis, la mauvaise nouvelle reçue dans la dernière vidéo a déjà été oubliée. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Du coup, il faut réussir à mettre le bon tempo. On doit, en plus, normalement, recevoir aussi aujourd'hui une autre nouvelle pour un autre projet. Super intéressant aussi et assez conséquent aussi. Assez gros au niveau de taille. Donc, on verra en espérant qu'on ait cette fois une bonne nouvelle. Mais j'ai honte. J'ai vraiment honte. Hier, j'ai eu une journée de merde. Mais j'aurais pu tirer un trait dessus, genre mettre Erase, effacer. C'était vraiment un jour de merde. C'était le lendemain de Grenoble. Donc, je pense, je sais pas, j'avais une sorte de contre-coup un petit peu. C'était un jour plus calme. J'avais aucun rendez-vous. Et pourtant, en rentrant de Grenoble, on s'est dit, demain, on bosse comme des fous. On a enfin, depuis le temps qu'on l'attend, on a enfin un jour au bureau sans rendez-vous. Donc, viens, on bosse comme des fous. Mon cul. Mais mon cul, on n'a rien réussi à faire. Vers les 13-14 heures, j'ai eu un blackout. Et j'ai fait une sieste au bureau. Ça m'arrive jamais. Je fais jamais de sieste. Mais c'était impossible de bosser. Je sais pas si vous kiffez les siestes. Je sais qu'il y en a plein qui kiffent ça. Moi, j'arrive pas. Je me réveille d'une sieste. J'ai des maux de tête. Je me sens pas bien. Je la nausée. Vraiment, c'est un truc qui me met mal, quoi, clairement. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team sieste. Ou bien team maux de tête et nausée après la sieste. Moi, perso, j'ai pas du tout réussi. Du coup, ça m'a niqué tout le reste de la journée. C'était impossible de bosser après. J'étais juste claqué, quoi. Donc franchement, c'était un jour à effacer, à oublier. Mais du coup, pour aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Il faut réussir à mettre le bon tempo. Et pour commencer la journée sur un super tempo, je pense que vous connaissez un petit peu le refrain. Beast Mode. Et la première bonne nouvelle du matin, c'est que j'ai réussi à avoir la place numéro 29. C'est terminé. Je suis trop bien, là. Je suis trop bien physiquement et mentalement. C'est vraiment cool. Et il m'est arrivé un truc dans les vestiaires ce matin. C'était juste à mourir de rire. Enfin, intérieurement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les matins, il y a peu de potes qui le savent. À chaque fois que j'en parle, ils me disent que je suis fou. Mais tous les matins, je me fixe dans le miroir. Donc, c'est pas à la Stallone. Je me dis, Greg, t'es le meilleur. T'es trop beau. Tu vas assurer. Pas du tout ça. Je me fixe juste, yeux dans mes yeux, pour en fait, me donner confiance. Et me dire, t'as des ambitions. T'as une vision. T'as ce qu'il faut pour y arriver. Et dès que je me sens confiant, dès que je me dis, c'est bon, je suis prêt à y aller, je me casse. Et en général, le matin, à cette heure-là au fitness, vu que c'est vraiment juste pile à l'heure d'ouverture, il n'y a pas des masses de monde. Donc, je suis habitué en général à être assez tranquille. Mais là, ce matin, je n'arrive pas à dire pourquoi, il y avait plusieurs personnes dans les vestiaires. Du coup, je me regardais et je vois un mec qui rentre à côté et qui me regarde et il s'arrête pendant genre une fraction de seconde. Il a vraiment dû se dire, il est taré, machin, il fait quoi ? Bref, j'étais mort de rire à l'intérieur, mais il a vraiment dû se dire que j'avais un grain, quoi. La semaine passée, je vous avais demandé votre avis par rapport à une police qu'on pourrait prendre sur notre site web. Merci pour commencer, pour tous les retours que j'ai reçus. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidés. Alors effectivement, on vous a écoutés et on partira sur la première police, l'ancienne police. La nouvelle, elle était effectivement peut-être trop artistique, trop compliquée à lire. Et le but, c'est quand même d'avoir un site super simple à lire. Et aussi, le gros argument qu'on a écouté, c'est qu'effectivement, l'ancienne police ressemblait plus à celle du logo. Du coup, on partira sur l'ancienne police. Merci pour vos retours. Et sinon, j'ai un petit projet. Enfin, un petit projet, non. C'est un beau projet que j'ai en tête depuis quelques semaines. Pour tout vous dire, ce n'est pas que je me lasse de la voiture qu'on a maintenant avec ma chérie. On la surnomme la titine, pour tout vous dire. Mais en gros, c'est mon petit rêve en tête, c'est d'avoir la DER mobile. D'avoir une bagnole, une belle caisse, bien brandée aux couleurs de DER. Donc attention, je ne dis pas un tout petit logo, je ne dis pas d'avoir un petit visuel, mais vraiment une caisse de fou qui soit cover-up, vraiment entièrement quasiment, aux couleurs en fait de l'agence. Et que ce soit vraiment la DER mobile. Dès qu'elle passeraient dans les rues de Lausanne, que les gens se disent, eh, c'est la DER mobile. Du coup, j'ai contacté plusieurs garagistes avec des voitures que j'ai trouvées qui me plaisaient bien. Je suis en phase de négociation avec eux pour les prix. Pour l'instant, ça reste encore un projet. Il n'y a rien de concret vraiment pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai tout pour que ça prenne vie dans les prochaines semaines. Mais dès que j'aurai plus avancé, j'en parlerai sur ces vlogs. Mais du coup, on verra. Mais vraiment, le but, c'est qu'elle passe dans Lausanne et qu'on se dise, eh, regarde, regarde, c'est la DER mobile. J'ai un lunch juste maintenant avec Bastien. Bastien, c'est un mec qui avait postulé à l'époque pour travailler en tant que vidéaste chez DER. Et on a bien crochet, un gars super cool. Donc le but, c'est juste de bouffer ensemble, d'échanger, de parler un petit peu, de voir sa vision, de parler de la mienne. Et on verra qui c'est pour la suite. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question ? C'est une caméra ? Non, c'est sur moi, sur ma gueule. Ah, c'est vrai ou ? Oui, je me filme. Ah, c'est youtubeur ? Bah non, c'est un gros mot, mais non, non, je fais des vidéos. Tu vois, c'est des vidéos, ouais, ok. C'est bien grégal, là-bas. Oui. Ciao, allez, à toi. J'ai fini mon lunch et je viens de croiser un flic juste maintenant. J'avais la caméra à la main. Genre, il m'a regardé en mode qu'est-ce qu'il fout, là ? Il vient, il fait youtubeur. Je fais non, non, pas youtubeur, entrepreneur, mais je documente ce que je fais un peu sur youtube. Ah, c'est quoi la chaîne ? Bref, lunch terminé. C'était super cool. Un gars vraiment super sympa. Et comme je fais que de le dire, je cherche vraiment pas des compétences dans la team. Je cherche plus des personnes. Des personnes motivées qu'on a dalle qui veulent réussir à apprendre. Mais j'ai un gros dilemme ces jours, un très gros dilemme. C'est que je veux réussir vraiment à agrandir à fond de la team. Je veux l'agrandir. Je veux rentrer dans un bureau qui ait de l'ambiance, qui ait une team, qu'on soit plusieurs, que ça gueule, que ça bouge, qu'il y a une salle de fit en bas. Évidemment, qui sera brandé d'air. Mais je rêve d'avoir une grosse team, mais je n'ai pas encore les ressources pour la voir. Et c'est vraiment super dur. Et recruter, agrandir l'équipe, c'est un gros risque. Clairement, c'est des charges qu'il faut réussir à assurer. Mais un jour, un jour d'air, on aura une grosse team. Et ça va chier quoi. Ça va chier. Bref, maintenant, je passe à acheter un livre. J'ai terminé le livre Shoe Dog. Un peu de l'histoire sur Nike. C'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. Et maintenant, du coup, je vais prendre autre chose. Un poil plus de technique sur le marketing, des techniques, des méthodes. Mais du coup, la mission, c'est un livre chaque semaine. Je viens de m'acheter un livre. Il s'appelle Construisez votre communauté. Un gros, il donne plein d'outils, de conseils, d'astuces pour vraiment réussir à créer des liens entre une communauté. Et je dois avouer que c'est vraiment ce qui me fait vibrer à fond aussi pour YouTube sur ce qu'on fait ensemble. Ça me plairait à fond qu'on puisse vraiment créer un truc. Je ne sais pas, une zone de warrior où on peut réussir à échanger ensemble, discuter, s'inspirer, se motiver, s'entraider. Je crois à fond, mais à fond à l'entraide, vraiment. Et cette chaîne, je ne veux pas que ce soit moi, à vous, mais qu'on puisse vraiment créer un truc ensemble. Du coup, ça m'a vraiment parlé à fond, ça m'a inspiré. Donc je vais lire en pensant à ce qu'on crée ensemble sur YouTube en espérant que ça puisse aider. Dites-moi en commentaire si c'est ce concept un peu de communauté, ça vous parle autant que moi. Et sinon, astuce pour choisir un livre correctement, je ne regarde jamais en fait le titre ni l'arrière de couverture parce qu'à chaque fois, c'est super trompeur. C'est un texte qui est monstre, sexy, qui vend à fond le livre. On dirait que c'est le livre qui va changer notre vie. Je regarde chaque fois en fait la table des matières. Pour moi, ça ne trompe pas. Je regarde vraiment en fait ce qui constitue le livre, on va dire, c'est en ossature vraiment. Et en général, si ça me parle dans cette partie-là, c'est bon signe. Je dois avouer un truc, c'est que je suis assez créatif en termes de projet autre que d'air. Ça m'arrive des fois, je m'intéresse beaucoup un peu à ce qui se passe dans le monde en termes d'investissement, en termes de projet. Et je me force vraiment, je vous jure, je me force à ne pas lancer dans autre chose. Et à l'époque, c'est un gros défaut que j'avais. Quand j'ai commencé à entreprendre, je courais en fait un petit peu après les projets, ce qui fait que j'enchaînais les projets les uns après les autres. Et en fait, je ne donnais pas vraiment le temps à un projet de pouvoir réussir et prendre de l'ampleur et prendre son envol. Et je pense que c'est une grosse erreur qu'on pourrait commettre dès qu'on crée une entreprise ou dès qu'on crée un premier projet. C'est en fait de lancer plusieurs choses en même temps. Je sais qu'il y en a qui disent le contraire. Moi perso, si j'ai une image en tête d'un punching ball sur lequel je vais donner un max de force, si j'en ai deux, je ne pourrais pas donner autant de force sur chacun d'eux. Forcément que je vais m'épuiser sur un des deux. Et du coup, je ne pourrais pas être efficace sur un seul punching ball. Donc perso, vraiment encore maintenant, je me force, je me force, je me force à ne pas trop lancer de projet, à me concentrer à fond sur DER. Et le jour où DER, ça aura une bonne inertie, que ça va vraiment prendre son envol, qu'il y aura une équipe qui tournera et que je pourrais vraiment réussir à déléguer et mieux gérer mon temps, que je serais moins une pièce importante on va dire dans l'entreprise, là je pourrais retirer un petit peu de temps pour le mettre ailleurs dans d'autres projets. Mais pour l'instant, c'est focus. Et le jour où ça marchera bien, là, je pourrais les voir ailleurs. Je vais profiter de l'attente que j'ai parce qu'il y a le poux qui va arriver tout bientôt. Elle est en train de faire une séance de sport et je la récupère après le travail. Mais j'ai repensé juste avant à une histoire qui m'était arrivée il y a assez longtemps. Ce qu'il faut savoir et que je vous jure, c'est pas une connerie, j'ai des preuves à l'appui. À l'époque, j'avais les cheveux longs. Vraiment, j'avais les cheveux qui m'arrivaient ici, qui faisaient même une sorte de petite boucle sur le bas. C'était franchement la mode, quoi. Non, c'était pas la mode. C'était moi qui étais juste mais vraiment décalé. Et l'élément, la chose et le jour qui m'ont poussé à me couper les cheveux, c'était un jour et je vous dis, c'est une vraie histoire, on était à Toon avec mes parents, avec mon père, ma mère, mes frères et soeurs, ma grand-mère, bref, la famille. Et j'avais dans mes bras ma petite soeur qui à l'époque devait avoir environ, je sais pas, j'avais quoi, j'avais 16 ans approximativement. Donc, elle avait environ 4 ans. Elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans. Et j'avais dans mes bras. Et j'étais un petit peu de profil et mon père qui était à côté de moi et on a croisé un pote à mon père. Et le pote à mon père, il arrive, il fait « Ciao, Yann, comment tu vas ? » Puis il lui parle un peu puis il dit « Ah, c'est ta femme ? » En me montrant. Et là, je me retourne et j'avais ma petite gueule d'adolescente de 16 ans avec mes cheveux longs et je l'ai regardé et je fais « Non, je suis le fils ? » Avec ma voix cassée d'ado en train de muer. Et le lendemain, je vous jure, ça m'a tellement énervé que le mec, il pense que j'étais une femme que je suis rentré à la maison, j'ai téléphoné à mon coiffeur, je suis parti le lendemain, j'ai appelé un pote qui avait aussi ce délire des cheveux longs. Il m'a tout rasé, tout coupé et du coup, j'ai vraiment tout enlevé. Et en plus, timing parfait. Coucou. Ça va ? Oui. Ça va ? Voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. J'ai malheureusement pas reçu aujourd'hui la réponse que j'espérais avoir de la part du client potentiel mais du coup, vous l'aurez dans le prochain épisode qui d'ailleurs sera le centième épisode de la série Road to Success. Du coup, je me réjouis à fond. On se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode. Si vous avez kiffé la vidéo, balancez un petit like. C'est tout con, c'est tout simple mais ça me balance un max de force en pleine gueule et en plus, ça booste la chaîne à des personnes qui ne la connaissent pas encore. Je sors une vidéo le mercredi et une le dimanche donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve du coup mercredi soir. N'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous !